La Tziloute, il se trouve que les lettres sont toujours appelées corps car elles sont les réceptacles. Les tagines correspondent aux trois premières d'Immas, et ils sont le nefèche des lettres. Et tout comme le nefèche ne se sépare jamais du corps, de même les tagines ne se séparent jamais des lettres dans les rouleaux de la Torah. Ce qui n'est pas le cas des Nekudot et des Théamim car ils ne sont présents dans les rouleaux de la Torah que lors de la lecture par un homme. Comprends cela, c'est ce qui les dit plus haut, le nefèche est l'ensemble des lettres, et c'est le compagnon du corps. Le sujet en est que les tagines se propagent et s'assemblent à l'essence des lettres qui sont le corps. Et les tagines sont l'ensemble des lettres car les trois premières d'Immas contiennent les sept inférieures qui sont les lettres. Et les sept inférieures s'enracinent et sont contenues dans les trois premières qui sont les tagines. C'est pour cette raison que les tagines ne sont pas mentionnées dans les Tikunim, car ils se propagent ensemble avec les lettres. C'est pourquoi les lettres sont parfois appelées corps, car c'est bien le cas, et parfois nefèche par l'aspect des tagines se trouvant avec elles. Et les nekoudot sont le rouac des lettres. C'est ce qui les dit en Dave 35, les lettres sont au nekoudot ce que le corps est au rouac. Et on peut parler du rouac de la même façon que nous l'avons fait pour le corps et le nefèche, car lorsque l'on mentionne le corps, le nefèche y est de toute façon inclus puisque ce sont des compagnons. Il faut également comprendre ce qu'il est écrit, dans les Tikunim, Dave 104, c'est-à-dire que les lettres proviennent des sept inférieures de Binah, alors que les tagines qui sont le nefèche proviennent de ces trois premières. Et puisque les tagines sont l'aspect du nefèche et que tout nefèche correspond à l'aspect de Malkout, c'est pourquoi il est dit en Dave 89 que Malkout devint la quête terre de Zahir Ampine par le secret des tagines se trouvant au-dessus des lettres. Car tu sais déjà que le nefèche en excédant d'Abaïma c'est la quête terre se trouvant dans la tête de Zahir Ampine, par le secret du verset, il te donne une couronne, éternel notre Dieu, comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Pina, Dave 242. Nous allons maintenant en expliquer le sujet. Sache que les réceptacles qui sont le corps de Zahir Ampine appelé Monde correspondent à l'aspect des lettres, et en eux sont contenus les tagines qui sont le nefèche. En vérité, à partir des 22 lettres apparu le corps contenant 10 souverains qui sont Keter, Okma, Bina, Dat, Ezède, Gébourah, Tiferet, Nezza, Od, Yezode et Malkout, comme cela est indiqué dans la seconde introduction, en Dave 12 ainsi qu'en Dave 13, de nombreux corps leur furent fixés, et ils sont appelés corps vis-à-vis des vêtements qui les recouvrent. Et dans cette fixation ils sont appelés, Ezède pour le bras droit et Sothora. Nous allons maintenant expliquer comment les 22 lettres devinrent dix fixations. Ainsi, puisque les tagines sont les compagnons des lettres, le nefèche et le corps sont contenus ensemble dans les 22 lettres, et le tout est désigné par les 22 aspects des lettres. Les nekoudotes sont dix, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu, ils correspondent à l'aspect du roi qui est souveritablement appelé les dix séphirotes, par le secret du verset, les cieux racontent, la gloire de Dieu, car les cieux sont Zahir en pine. L'aspect du roi contenant les dix séphirotes qui racontent et avertissent Malkout appelé gloire de Dieu, c'est ce qui est indiqué dans la parachate Ruma, Dave 136b, qu'est-ce que racontent ? Mais elles éclairent et luisent des épincelles du point supérieur etc. Ainsi, les séphirotes proviennent d'Okma, le point supérieur. Tu sais également à partir du verset qui compte le nombre des étoiles que Tiferet est appelé nombre et que c'est le roiak. Mispar c'est Yézot car les cinq Asadim et les cinq Héburotes sont le monde de Mispar, car les cinq Asadim et les cinq Héburotes sont dits tétragrammes, soit quarante lettres, ce qui correspond au même de Mispar, et c'est dit tétragrammes sous forme développée son sang, soit même sa mère de Mispar. Et la forme surdéveloppée de Yahvé contient vingt-huit lettres, or dix fois vingt-huit donne deux cent quatre-vingts, ce qui correspond à Pérech de Mispar. Et maintenant il est enseigné à propos de Tiferet qu'elle les contient toutes. C'est ce qui l'est dit en Dave 16, et on lui attache à dix séphirotes. Ensuite, il est dit, des vêtements lui furent fixés, et de nombreux corps lui furent fixés etc. Ainsi, les dix séphirotes sont les sens constitués par les Nécoudotes se trouvant à l'intérieur des lettres se propageant depuis la Hocma supérieure, Abba se trouvant dans Malkout, également appelé Point supérieur. Et c'est pour cela que les Nécoudotes portent ce nom. C'est ce qui l'est dit ensuite. C'est pourquoi c'est le nom Yodavo-A qui se trouve sur le chemin de la Tzilout. Or il est connu que ce nom a la valeur numérique d'Adam se référant à Hocma, Kama, car les dix séphirotes sont les dix lettres du nom Ma. C'est ce qui l'est dit dans le Zohar. Les intelligents ce sont les lettres qui sont contenues dans le Beth de Béréchit, le commencement du Point se trouvant dans ses palais. Neuf points dépendant de lui. Et ils sont appelés les dix séphirotes du Néant. Ainsi, au début le Père, c'est-à-dire Hocma, sema une goutte de matière correspondant aux lettres à propos desquels il est dit, et la terre était Thohu et Bohu, car c'est du trouble des eaux que sortit la matière primordiale appelée Thohu, comme il est dit dans le Sefer Yetzirah. 3. Au provenant du souffle, il grava et tailla avec elles vingt deux lettres à partir du Thohu et du Bohu, de la boue et du limon. Il les fit comme une sorte de parterre, il les tailla comme une sorte de muraille, il les déroula comme une sorte de toit. Ainsi, la matière des lettres apparut à partir des eaux se trouvant dans Hocma, et au début elles devint le Thohu, puis le Bohu, et enfin elles furent imprimées et définies. Or il existe des lettres circulaires comme une muraille, d'autres qui sont étendues et allongées comme une sorte de toit, et il en existe encore qui sont des réceptacles comme une sorte de parterre dans lequel stagnent les eaux. C'est ce qu'il est dit, car à la neige il dira, soit de la terre. Il se trouve qu'à partir du trouble des eaux se trouvant dans Hocma apparut la matière première des lettres appelées Thohu. Ensuite, elle la donna à Binah et elles furent définies dans les entrailles d'Hima grâce à la matière se trouvant également en elle et qui est de la cendre de feu. En effet, les eaux proviennent de la droite correspondant à Hocma, et c'est d'elles que sortit la matière trouble des vingt-deux lettres, et parmi elles se trouvaient les cinq asadimes des premières MNTSPK simples, ce qui devint la poussière de la blancheur, la matière trouble de la neige, la blancheur du Liban qui est Hocma, par le secret du verset, car à la neige il dira, soit de la terre. Cependant le feu se trouve dans Binah, et sa matière trouble sortit de la matière appelée Rougeur et qui correspond aux cinq lettres MNTSPK doubles, les cinq éburotes, et leur valeur numérique est celle des faires, car la cendre est la matière trouble conservant le feu. Et alors, le corps fut défini et Zahir en pin engendré dans les entrailles d'Hima, par les vingt-deux lettres masculines et les cinq lettres féminines doubles MNTSPK, c'est à partir d'elles qu'il fut formé et engendré. Mais même parmi les vingt-deux lettres masculines il en existe des féminines, car Hocma possède un côté gauche correspondant à tout ce qui est féminin, comme Binah, Geburah, Odemal Kout. C'est pourquoi il existe dans les vingt-deux lettres un aspect féminin, mais c'est vis-à-vis des doubles qu'elles sont toutes dites masculines. Grâce à cela tu comprendras comment les deux cent quarante-huit membres qui sont l'aspect de deux cent quarante-huit os proviennent tous du mal qui en semença la blancheur. Cependant, à partir de la rougeur du feu n'apparurent que le noir de l'œil et le sang se trouvant dans les vaisseaux. Mais tous les os qui sont les racines des deux cent quarante-huit membres proviennent d'Habba. Ainsi, dans ces lettres est inclus le nefèche correspondant au tagine, or il provient d'Hima car le nefèche ne peut pénétrer dans la matière qu'après l'ensemencement qui se fait dans les entrailles d'Hima. Cependant, Abba ne lui donna que la matière des vingt-deux lettres qui sont les os. La respiration des os se trouvait donc nécessairement en elle, comme cela est indiqué dans la paracha Chella, d'Hab 169. En effet, la goutte d'Aba n'était assurément que de la matière sèche, et le peu de vitalité qui se trouvait à l'intérieur est appelé respiration des os. C'est le secret des trois cent vingt étincelles qui jaillirent d'Hokma, c'est-à-dire d'Aba, comme nous le savons, car cela reste fermement associé aux ossements après la mort. Cependant, le nefèche qui se trouve du côté d'Hima les recouvre, par le secret du verset, son âme mène le deuil pour lui-même. Ceci implique que puisque lorsqu'Aba en semence apparaît la matière associée avec la respiration des os, ainsi ils ne se séparent jamais. Cependant, le nefèche apparaît ensuite à partir d'Hima et recouvre la respiration, et c'est dans le ventre de la femme que le nefèche y pénètre peu à peu au cours des neuf mois, et lorsqu'il a terminé, il y a enfantement. C'est pourquoi même après la mort il recouvre les os mais ne se retrouve pas à l'intérieur, contrairement à la respiration des os qui le restent associés, comme cela est indiqué dans la paracha Chella, d'Hab 169. Et bien qu'en Dave 170 cela soit dit à propos du nefèche, le sens en est que cela concerne la respiration des os. Ceci demande à être étudié. Il se peut que ce soit le Dagesh et le Raph qui sont la respiration des os car ils ne font partie ni des thémimes, ni des nécoudotes, ni des taguines comme cela est indiqué dans les Tycounimes à la fin du Tycoun 5. Cependant, mon maître de mémoire béni ne m'a pas transmis cela. Étudie ce qu'il est dit à la fin du Tycoun 28 d'un manuscrit perdu, c'est-à-dire que le Dagesh et le Raph sont le nefèche. Il est possible que ce soit la respiration des os qui contiennent le nefèche. Ceci demande à être correctement étudié. En ce qui concerne le Dagesh et le Raph, les lettres, les nécoudotes et les thémimes qui sont le corps, le nefèche, le rouac et la nechamma, sache que les nécoudotes sont les dix séphirotes car c'est en elles que se trouve l'aspect du rouac. Ainsi, les vingt-deux lettres et les dix séphirotes sont les trente-deux sentiers qui se propagent depuis Okma, et c'est par eux que le monde qui est aïre en pi ne fut créé. C'est ce qu'il est écrit, par trente-deux sentiers prodigieux de sagesse. Il grava et se torera. Or ce sont les dix séphirotes du néant et les vingt-deux lettres de fondement. Et elles sont dites de fondement pour indiquer que la goutte de matière du mal qui est la première et le fondement correspond à l'essence. Ensuite, elle se définit dans Ima par les cinq lettres MNTSPK appelées gouttes de rougeur. Comprend cela et pourquoi ceci est tout le temps désigné dans le Sopherietsira par l'aspect des vingt-deux lettres de fondement. Ainsi, ces trente-deux sentiers sont les mâles provenant de Okma qui furent donnés à Ima à l'intérieur de MNTSPK correspondant aux cinquante portes qu'elle contient, car chacune en contient dix, ce qui donne cinquante. C'est pourquoi elles sont appelées portes puisque ce sont les ouvertures et les orifices d'Ima appelées femelles, car ces portes sont ouvertes pour recevoir en elles les sentiers de Okma. Grâce à cela, tu comprendras que les gouttes de MNTSPK sont féminines, alors que les gouttes des trois cent vingt étincelles correspondant à la respiration des hausses sont masculines. Ainsi, il existe deux aspects des dix séphirotes. Le premier ce sont les dix séphirotes de l'aspect du Nefesh, et l'autre les dix séphirotes de l'aspect du Ruach. Ainsi, lorsque nous mentionnons les lettres qui sont les corps et les réceptacles du Nefesh, il se trouve que le Nefesh correspond à leurs dix séphirotes, et parmi elles se trouvent trente-deux aspects qui sont les trente-deux Elohim de Katnout. Car tu sais déjà que les réceptacles et le Nefesh sont tous l'aspect des Elohim de Katnout. Cependant, il existe une différence car les dix Elohim correspondant aux Nefesh sont plus élevés, et ceci est indiqué dans un manuscrit perdu des Tikkunim. Et les vingt-deux autres qui correspondent au corps sont les vingt-deux lettres. A partir de ces trente-deux Elohim, leur lumière s'assembla lorsqu'ils sortirent de Okma qui est le cerveau vis-à-vis du cœur, et en apparurent trente-deux selon le nombre des trente-deux sentiers de Okma. C'est pourquoi le cœur est un feu brûlant car c'était Elohim de Katnout. Cependant la voix se trouvant en son sein c'est le nom Yahvé, car c'est l'aspect du Rouac qui réside dans le cœur, et ce sont les pulsations qui créent ces battements, à partir de la force des Nekudot, comme cela est indiqué en Dave 69 et 89. Et lorsque le Rouac se dirige vers le cœur où se trouve le Nefesh, il est dit de lui, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Comprends bien cela, car le Nefesh et le Rouac se trouvent tous les deux dans le cœur, l'un étant le souffle et l'autre le sang, par le secret du verset, car le sang, c'est l'avium, c'est-à-dire la goutte de rougeur de Nukba. Et le réceptacle c'est la chair du cœur elle-même qui correspond aux lettres. Et lorsque le Rouac apparaît, alors ce sont les tétragrammes de Gadlout et non les Elohim de Katnout. Ainsi, le nom de quarante-deux lettres fut achevé, car il correspond aux trente-deux sentiers du corps et aux dix paroles correspondant aux dix séphirotes du Rouac de Gadlout, comme cela est indiqué en Dave 22. Et tu dis bien comment le point, la colonne et la couronne se trouvant au-dessus de la colonne sont les trente-deux sentiers, et la couronne se trouvant au-dessus ce sont les dix séphirotes, ce qui donne quarante-deux. C'est le secret des dix séphirotes du Rouac qui sont véritablement appelés les dix séphirotes. Car les dix séphirotes du Nefesh sont une métaphore puisque le principe des dix séphirotes sont le Rouac, et c'est le nom Ma, et le mot Bolima contient les valeurs numériques quarante-deux et quarante-cinq. En effet, il est connu que le nom Bon est le Nefesh alors que le nom Ma est le Rouac, comme cela est indiqué en Dave 12, c'est pourquoi c'est le nom Ma. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit dans le Zohar, Dave 57b, et lorsqu'Israël est intelligent par Okma, qui est le Yod, la pensée suprême, ils savent comment jeter cette pierre vers cet endroit caché. Le sujet en est que lorsque Zephirgulampin et Noukba s'élèvent par le secret des eaux masculines et des eaux féminines vers Abba et Ima, Zahirampin dans Abba et Noukba dans Ima, seul aspect du Rouac se trouvant en eux s'élève. C'est-à-dire les Nécoudotes qui sont les dix séphirotes du Rouac, car l'aspect du corps et leur nefesh restent toujours à leur emplacement. Et puisque la racine de ces Nécoudotes provient de Okma, car il est dit et s'ils savent comment jeter cette pierre vers cet endroit caché, or il est connu que les Nécoudotes féminines sont appelées lumière réfléchie bien qu'elle soit l'aspect de Zahirampin, car il s'agit de la lumière réfléchie se trouvant en lui. C'est pourquoi les pierres sont dites féminines bien qu'elles correspondent à l'aspect de Zahirampin qui est le mal. Ceci constitue le secret du verset, dans ta main, je placerai mon âme, car le Rouac s'élève par le secret des eaux féminines, alors que le nefesh reste en bas avec le corps. En vérité, ce qui était le nefesh se propagea à l'intérieur du corps, dans les 365 vaisseaux qui correspondent au sang, par le secret du verset car le sang, c'est la vie. Et maintenant qu'il a disparu, il est dit, moi, je dormais M, avec la valeur numérique et 365 car les 365 vaisseaux du sang proviennent de la femelle appelée Annie. Car lorsqu'il dorme, toute force du nefesh disparaît à l'intérieur du cœur uniquement. Grâce à cela tu comprendras pourquoi l'homme se réveille soudainement au milieu de son sommeil, car il n'a besoin de le propager que depuis le cœur vers les vaisseaux. C'est la raison pour laquelle lorsque la main de l'homme contrarié se place sur son cœur dans son sommeil, puisque le nefesh ne peut pas battre grâce au sang se trouvant dans les autres membres, l'homme crie mais ne peut pas se réveiller tant qu'on ne l'appelle pas et que son nefesh n'est pas stimulé, car il peut alors se propager dans ses membres et c'est avec force qu'il peut crier. C'est ce que dit le Zohar sur la Parachapina, d'Aph 222, car la nuit les portes du jardin d'Éden qui correspondent au sujet du cœur sont fermées. Car toutes les lumières sont cachées à l'intérieur, et tous les émissaires qui se propagent dans tous les membres du corps sont enfermés dans le cœur, car le nefesh est attaché aux écorces lorsque le rouac est absent.